Aujourd'hui je vais te faire écouter Dosset, donc c'est un rappeur de 33 ans, originaire du Loiret. Donc il a sorti son nouveau clip qui s'appelle Habitué, sorti le 10 mai. Allez on se lance ça tout de suite, c'est parti. C'est profond, c'est bien ça les chansons axées paroles, ça choix. Habitué, 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 habitué. Dis moi ce que je vais laisser, à part tous les actes que j'aurais posé, je veux qu'il se rappelle de moi, comme de celui qui aura tout osé, bébé si je pars, sèche vite tes lames et les deux, c'est carré, c'est vrai ça les paroles qui défilent à gauche, puis à droite, puis en bas, c'est énorme, c'est bien fait. Moi je dis que l'amour est simple, et que c'est nos désirs qui font des ordres, et que les causes ne sont que des conséquences d'autres causes, faut que la hurle, ça ne rêve que de voir autre chose. Enfin ! Enfin ! Ça a pris du temps quand même, c'était une longue intro, je ne sais pas que ça viendrait. Bah c'est touchant quoi, je veux dire. Les regrets. Ah ok, en fait, là ce truc qui drop d'un coup, c'était juste pour la fin quoi. C'est quelques secondes. Donc en fait, le son c'est une longue intro, et juste à la fin, bam, ça pète, et puis hop, plus rien. C'est original pour le coup, parce qu'il y a peu de chansons où les patterns sont comme ça. Bien sûr, mais il a tout dit. Mais en plus, c'est dans la simplicité du clip, parce qu'on ne voit qu'un fauteuil et lui. Ouais, il est assis, il raconte son histoire. Voilà, et c'est très bien fait parce qu'en plus, tu vois les paroles affichées. Et les paroles, tu vois que ça essaie de jouer avec tes yeux et ta vision, parce que c'est à gauche, puis à droite, puis en bas. Alors tes yeux, ils sont toujours là, en train de défiler dans tous les sens. À la recherche des... Ça rend le truc moins monotone, parce que voilà, tu as toujours quelque part. Mais il a une voix claire, il a une voix claire, donc il n'y a pas de soucis, mais c'est très bien. Oui, il n'aurait même pas besoin des paroles, mais bon, je pense que... Voilà, ça a bien été imaginé. Mais en vrai, pendant les trois quarts du son, il y a la façon dont il pose. On dirait qu'il raconte une poésie, avec une mélodie derrière. Même pas de basses, de snares, ni rien, il y a juste une mélodie. Et à la fin, tu as tout qui vient d'un coup, pendant quelques secondes, et puis bam, tout se finit. Enfin, c'est d'office voulu, tu vois, mais c'est étonnant, parce que c'est tellement rare, les chansons organisées comme ça, quoi. Mais maintenant, je me demande, est-ce qu'il y aura un autre clip ? Parce que là, il est mis entre parenthèses, Lyric Vidéo, donc c'est comme si c'était pas encore le vrai clip. C'est très bien, je trouve. Ou alors c'est la chanson finale, le clip finale. Pour moi, il est bien fini, en tout cas. Oui, c'est nickel, il n'y aurait pas un de plus, mais allez, c'est étonnant, parce que quand les artistes mettent Lyric Vidéo, ça veut dire que voilà, c'est juste un clip où ils mettent les paroles. Et puis à côté, tu auras un autre clip plus officiel, avec plus de budget, etc. Ah bah pour moi, il ne doit pas changer. Non, franchement, c'est suffisant, honnêtement. Oui, on est vraiment plongé dans son regret, dans son histoire. C'est bien fait, c'est posé. Même les paroles, je ne sais pas, ils passent d'un thème à un autre si naturellement. Toi, t'es là, t'écoutes, et au final, t'encaisses, t'encaisses. C'est un peu hypnotisé, parce que c'est vrai que pourtant, il est assis dans un fauteuil, mais comme tu dis, t'as toutes les paroles qui défilent de tous les côtés. En tout cas, très unique. Il y a peu d'artistes qui proposent des vidéos et des chansons comme ça, honnêtement. Voilà. Surtout ces temps-ci, voilà, ça devient de plus en plus rare. Il faut avoir de l'imagination, tout simplement. Clairement, dans la plume, là, il y a une imagination. Comme ça, ça fait mouche. En plus, il n'arrête pas une seule fois, j'ai l'impression. T'es submergé dans le truc, du début à la fin. Pas des paroles, ouais. Et puis là, ça se finit d'un coup de nulle part, et t'es là, tu te dis waouh. Bon morceau, et j'espère qu'il proposera plus de morceaux comme ça. Bon, ces temps-ci, il y a tellement de trappes et de chansons turn-up et tout ça que ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. De sortir un peu aussi de l'ordinaire, hein. Mais c'est ce que j'ai toujours, hein. L'imagination, quoi. Il faut parfois, paf, peut-être au début tu fais un petit peu comme les autres, mais essayer de se démarquer, essayer de créer des trucs comme ça que, en voyant son clip, tu te dis, c'est quand même génial ce qu'il a fait, quoi. C'est dans ce genre d'oeuvre que tu peux réaliser que, voilà, c'est un vrai artiste qui sait varier son travail, quoi. Il n'est pas que de la trappe, pas que du turn-up, il y a aussi des chansons profondes avec une mélodie très douce. Voilà, ben ça conclura cette vidéo, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, on vous remercie énormément de regarder. Mettez un petit like si vous avez aimé et on se capte la prochaine fois. Ciao !